Salut salut donc, je suis désolée pour les bruits, Raïla vient de tomber sur un bout de papier, un très gros bout de papier. Raïla non ! Et il va fouiller dans mes sacs. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une collection de make-up en détail qui sera donc sur les blushs. Alors vous avez eu bronzer et highlighter la dernière fois, la prochaine fois vous aurez les liners pailletés et ensuite je vais enchaîner pendant, je pense que ça va faire 15 jours de vidéos, les collections un par jour. Comme ça, c'est pas une série de vidéos qui prend non plus 3 ans à faire, vous voyez. Alors ce make-up vous l'aurez soit demain, soit samedi prochain, voilà. Je ne sais pas puisque je ne fais pas la vidéo toute seule, donc il faut voir si Manon a le temps de la tourner demain pour vous, sinon ça sera samedi prochain, voilà. Tout est dit, on peut attaquer. Alors je vais commencer par les blushs crèmes, parce que je ne vais pas les swatcher, sinon je vais avoir plein les ongles et j'ai horreur de ça. Donc il me reste 3 de chez Chiglam, comme ça, donc qui m'avait envoyé, j'avais tout le coffret, des 8 teintes, je crois, 8 ou 10 teintes, 8 teintes il me semble. Moi j'en ai gardé que 3, j'en ai donné un à Manon et je vous en ai mis de côté, je ne sais pas si je vous les ai déjà envoyés dans un lot ou pas. Mais voilà, j'ai gardé les 3 qui me plaisaient le plus. Donc ceux-là, ils sont neufs, ils font partie de mon backup, puisque j'en utilise un par un, vu que ça me sert de sous-couche, et que j'en ai déjà 4 dans ta main. Celui que j'utilise en ce moment, qui est presque fini, c'est toujours de chez Chiglam, c'est de la collection Picnic, donc pareil, j'avais reçu dans le big colis. Je vous remets le big colis en barre d'infos, si vous voulez les voir, j'avais fait un full face. Donc ça, c'est celui que j'utilise en ce moment en tant que sous-couche, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, puisque j'ai crash-tester le blush là, dans la vidéo. Toujours de chez Shein, la Willy Wonka, donc ça c'était moi qui avais acheté, je vous remets la vidéo du coffret aussi en barre d'infos. Celui-là, je pense que je vais le jeter, parce qu'il a vraiment une texture assez bizarre, et je trouve qu'il est devenu encore plus bizarre. On a l'impression qu'il se sépare en plusieurs phases, et je pense que je vais le jeter, je ne vais même pas le donner. Par contre, ils sont super bons de bubblegum, et il est plus gras que les autres, qui sont vraiment crémeux, et comme ce n'est pas un produit indispensable, voilà. J'ai également le Focalure, donc pareil, lèvres et joues, c'est le D06, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, donc pareil, je vous remets la vidéo en barre d'infos. Voilà, c'est Derrick qui me l'avait envoyé également. Il a à peu près la même teinte que le pique-nique, donc je l'aime beaucoup. Et encore une vidéo que je vous mets en barre d'infos, c'est le crash test du calendrier de l'Avent, Glamshop. Donc celui-ci, il a une couleur assez surprenante, mais vous verrez dans le crash test que finalement, ça va, et il a une texture mousse. Celui-ci, il est vraiment agréable à travailler. Donc voilà pour mes petits blushs crèmes. Celui-là, c'est pour redescendre, celui-ci, c'est pour redescendre. Je reprépare ce qui est à redescendre pour ne pas oublier. Alors, je vous avais montré dans les bronzers et highlighters mes palettes qui comprennent blush, bronzer, highlighter ou bronzer ou blush, highlighter. Donc je vais vous remontrer pour les blushs, cette fois-ci, donc qu'on passe vite, hein, l'ambiance palette de chez Hourglass. Donc le blush est ici, donc là, les pauvres, je vais vous faire des swatchs quand même. Voilà, alors je vais remonter ma manche. Faire des swatchs en grande quantité, comme ça, avec un top blanc, un bomber blanc, c'est pas très intelligent. On est d'accord. J'ai là l'étal cosmétique, donc je vous avais déjà fait, hein, le swatch du bronzer et de l'highlighter. Et le blush, pareil, je l'adore. Enfin, j'aime beaucoup ces produits teints, là. Donc pareil, il est un peu plus peps. Bon, après, vous allez voir que je suis souvent dans les mêmes teintes de blush. Qui est aussi dans le calendrier de l'avant Glamshop, donc vous l'avez dans la vidéo crash test. Ici, on est plus sur du orange et corail. Il est sublime. Et pareil, il se travaille super bien. C'est aussi une bonne petite palette de teint. Il est lumineux et satiné. J'aime beaucoup. Et vidéo que je vous remets encore en barre d'infos. Vous allez avoir toute une chie de vidéo. C'est la, comment ce qu'elle s'appelle ? La By Terry CC Palette Sony Flash. Donc que j'ai reçu dans le swap de la part de Manon. Et je vous remets le crash test en barre d'infos. Et là, il y a deux blushs qui sont tous les deux lumineux. Et en cumulant les deux, c'est juste super beau. Et celui-ci, j'adore. Oh là, c'est mon préféré. Puisque l'autre est assez discret. Mais l'autre, il donne vraiment un côté bonne mine. Très discrète au temps. Donc voilà pour les palettes où il y a bronzer et highlighter dedans. Il y a également un oxy que je viens de la mettre. Celui-ci que je viens de tester. C'est celui que je porte aujourd'hui. Le Sigma avec Alice. Donc pareil que j'ai eu dans le swap. J'adore ce genre de teinte rose poudrée. Comme ça, c'est juste de la bombe atomique. Il est sublime, suprapigmenté. Il se travaille très bien. Au coup de cœur. Dans les palettes de teint complète. Alors j'ai les trois comme ça. Sorbet de chez Glam. Celle-là, je vous les conseille à 1000%. Elles sont vraiment pas chères. Et elles sont mes Divines de chez Divine. Donc la première que j'avais acheté, c'est celle-ci là. Là, là, là. Je ne sais pas lire la teinte. C'est écrit beaucoup trop petit. Et là, vous avez vraiment un nude, un pêche et un rose poudré. Oui, c'est toujours les mêmes teintes. Ce genre de teinte là aussi, j'adore en blush. De toute façon, après, en blush, il n'y a pas non plus des millions de teintes disponibles. Et vous voyez que c'est suprapigmenté et il se travaille super bien également. Ensuite, par rapport à Emy, j'avais craqué sur celle-ci. Je ne sais vraiment pas lire les teintes. Donc là, on est plus dans du orangé. Alors, ça peut faire peur comme ça. Mais au final, vous allez voir que quand ils sont bien travaillés et bien espompés, ça passe crème. C'est vraiment canon. Et pareil pour la dernière, puisque du coup, j'ai pris les trois. Donc, je disais, j'avais pris les trois. Et vous allez voir que les teintes peuvent faire peur. Mais que non, 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 non. Elles se travaillent très bien. Et elles font beaucoup plus discrètes. Donc, au swatch, pas forcément. Mais elles font beaucoup plus discrètes sur le teint. Franchement, elles sont canon. Et la dernière palette de teint blush que j'ai, c'est celle de chez NYX en collaboration avec Avatar. Donc, je vous avais déjà swatché les highlighters et je suis complètement amoureuse de celui-là. Et je suis en amour avec ce blush-là. Alors, il y a le jaune qui peut paraître bizarre. Mais je vous conseille de... Moi, je l'utilise pour mixer avec les autres teintes. Comme ça, ça me fait plein de blushs différents. Ou alors, vous mettez d'abord le jaune un peu plus en hauteur et un autre rosé plus vers le bas. Moi, je fais les deux. Ah oui, c'est vrai qu'au swatch, ils sont... En fait, ils sont très secs, je trouve, par rapport à des produits NYX. Des blushs NYX de d'habitude. Et il faut insister un peu plus. Et c'est vrai qu'au swatch, on ne les voit pas beaucoup. Alors, je vais essayer de recommencer en en prélevant un petit peu plus. Vous voyez que... Par rapport au Chiglam, par exemple, ça fait peur au niveau pigmentation. Ce n'est pas celle que je vous conseille le plus. Moi, je suis en amour avec l'highlighter surtout. Mais je vous conseille plus les Chiglam, qui sont beaucoup moins chers. Donc, on va pouvoir passer aux individuels. Alors, je vais commencer par les marques uniques. Tout d'abord, que j'aime. De toute façon, je les adore tous. Le Wet n Wild, c'est la Blumine. C'est le Blumine. Donc, c'était une connexion limitée pour le printemps 2022. Je ne sais pas s'il est encore dispo. Peut-être sur certains sites. Voilà, je l'adore. Et pareil, ça se travaille superbement bien. Très beau. Très beau blush. Encore un que j'adore. Le W7 Matte Me Blush. C'est le El Togo. Je l'aime énormément. Celui-là, c'est Ini, je m'y avais donné. Ici. Voilà. Et c'est un que j'utilise énormément. Alors, un que j'aime un peu moins parce que je ne le trouve pas hyper pigmenté. Je ne sais pas trop comment expliquer. C'est le Makeup Academy. Je ne sais pas lire la teinte. Atomic Tangerine. C'était Manon qui me l'avait envoyé aussi dans un swap, il me semble. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas. Quoique là, il est bien pigmenté. Mais j'ai du mal à le travailler, je trouve. Je ne sais pas s'il ne se travaille pas bien ou quoi. Il faudra que je le réessaye. La prochaine rotation, je pense que je vais l'intégrer pour le réessayer. Voir si je le garde ou pas. Après, le pan est magnifique. Avec la fleur comme ça gravé à l'intérieur, c'est super beau. J'ai le KVD Rosebud. Alors, celui-là, c'est un de mes préférés aussi. Donc, qui est vraiment violacé. Je crois que c'est le seul que j'ai dans cette teinte-là. Il est canon. Mais alors, canon. Et pareil, ça se travaille divinement bien. J'ai un que Maryse m'a envoyé. Donc, le Natasha Denona. C'est un Highlighting Blush Bloom. Est-ce qu'il y a une teinte ? Non, c'est le mini-bloom. Donc, il fait un peu peur comme ça. Mais vous allez voir que, pareil, je l'aime beaucoup. Il est très satiné. Il a vraiment des superbes effets. Et il se travaille divinement bien également. Franchement, rien à dire. Le Kylie que j'ai racheté à Amy. Qui est le Kitchen Papi. Donc, celui-ci, il est un peu clair. Un peu fade. Mais il est très beau. C'est un nude comme ça. Légèrement orangé. Corail. Peche. On dirait un peche pastel comme ça. Et pareil, ça se travaille divinement bien. Franchement, je pense que je vais m'acheter une autre teinte pour voir ce que ça donne. Et le Nabla en teinte Lola. Pareil, je le kiffe ce tie-lighter. Donc, c'est un lumineux aussi. Et vous pouvez voir que je l'ai déjà bien utilisé. Aussi, on ne voit plus que c'est écrit Nabla dessus. Il est canon. Voilà. Donc, c'est encore un satiné. Je préfère les maths. Mais j'ai quelques satinés quand même. Et je trouve que pour le printemps-été, c'est très joli. Ah, mais j'en ai encore quelques-uns là. Alors, j'ai les deux suivants. C'est Manon qui me les a envoyés. J'ai le bourgeois qui est son préféré. C'est le rose d'or. Donc là, c'est encore un lumineux. C'est un rose gold. C'est vrai que j'utilise très peu celui-là. Voilà. C'est très discret, quoi. C'est peut-être pour ça que je ne l'utilise pas trop. J'ai le L'Oréal, le blush en teinte 165. Donc, celui-là, c'est du hypralumineux. Celui-ci, je l'utilise principalement pour les make-up artistiques quand je fais dans les teintes rose. Mais ils sont super bons, la barbe à papa. J'adore. Et on est un peu sur la même teinte, mais qui est plus pigmentée. Vous voyez ? Ils ont un peu plus. C'est vrai que le bourgeois, je ne l'aime pas trop bien beaucoup. Je ne suis pas très français. Et j'ai le Zizi que j'avais reçu, le Zizi que j'avais reçu en collaboration. Je vous remets le crash test en barre d'infos. C'est le Orchid. Alors, le packaging, on n'en parle pas. Une beauté fatale, le bazar. Raille-les doucement. Et le Pan, on n'en parle pas non plus. Celui-là aussi, il faudrait que je le remette un peu. dans ma rotation, parce que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Il est ici. Et question pigmentation et travail de phare, impeccable. Je renitois mon bras. Il y a eu dans un coffret. Je crois que c'était de la part de Manon aussi. Je l'adore. Franchement, c'est des bons petits blushs, les tartes. Et si vous achetez les mini comme ça dans les coffrets, ça revient vraiment un coup. Ils ne sont pas bien. Ça ne revient pas bien cher dans les petits coffrets. Et le Ecstatic. Celui-là, j'avais racheté à Émile, il semble. Ou c'était aussi Manon qui m'avait offert. Non, c'était Manon qui m'avait offert. Celui-là, j'ai très peu l'utilisé pour l'instant. J'ai tellement de blushs que j'utilise tout le temps les mêmes, en fait. Donc ici. Donc ici, il est un peu plus orangé que l'autre. Elle est de nouveau en train de s'acharner sur le carton. Alors j'ai deux Milani. J'ai le mini Luminoso que j'adore. Que j'avais eu en cadeau une fois dans une commande. Je ne sais plus où. Bousy Shop le croit. Je ne suis plus très sûre. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté à cause de Salomé. Enfin, je le voulais à cause de Salomé. Et il est légèrement lumineux et satiné. Mais pareil, c'est un l'utilisé énormément au printemps. Et j'ai le T-Rose. Ça, c'est Manon qui m'a offert dans un swap. Et je dois avouer que je suis un peu déçue de la pigmentation. Enfin, la pigmentation, elle est bien. Ça, je ne peux pas dire au contraire. C'est la teinte. Il ressemble un peu, d'ailleurs, au Cainé. En étant un tout petit peu plus rosé. Mais on ne voit pas des masses, quoi. Vous voyez ? Donc sur moi, il ne sort pas assez. Après, c'est parce que moi, j'aime que ça se voit vraiment, le blush. Mais... Alors, chose qui n'arrive pas avec ceux-ci, les Love Dive de la collection Love Dive de Shiglam. Donc, j'avais acheté le coffret. J'ai gardé deux des quatre blushs pour moi. Et je vous en ai mis deux de côté. Donc, il y a celui-ci. On continue dans les teintes orangées. Il est sublime. D'ailleurs, c'est celui qui est dans ma rotation actuellement. Il fait presque néon au mandarine. Comme ça, trop beau. Et l'autre, qui est un rose, légèrement corail. Mais pareil, il est canon, quoi. Et ça se travaille divinement bien aussi. Et corail, là, il fait rose flash. J'adore. J'adore, j'adore. Franchement, les blushs Shiglam, gros coup de cœur. Alors, j'en ai deux de chez Colourpop. J'ai tout d'abord le Clochette, qui est un lumineux. Ça, j'avais racheté sur Vinted. Donc, c'est un choc. Donc, c'est un effet un peu crémeux. Enfin, un peu, beaucoup crémeux. Mais qui se transforme en poudre après. Et qui est lumineux. Voilà. Il est trop beau. Trop, 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 trop beau. Et j'ai le Super Nana. Le Saving the World. On est encore dans du Pêche-Corail. Orangerie. Voilà. Celui-là, il était en solde. Et je l'avais pris pour moi et pour les filles. Enfin, pour les filles et moi. En parlant correctement. Et pareil, Colourpop, valeur sûre. Vraiment pas chère. Et très bonne qualité. Mais très, 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 très bonne qualité. Donc, maintenant, on continue. Enfin, on termine avec ce... J'en ai trois par marque. Un an, quatre pour essence. Donc, on va d'abord faire Révolution. Là, j'en ai trois. J'ai d'abord le XX Révolution. Qui est le Antis. Celui-là aussi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pourtant, je l'adore. C'est vraiment un très bon blush. C'est une très bonne qualité de blush aussi. Parce que je suis encore un petit peu mouillée avec la lingette. Voilà. J'adore la teinte. Et j'adore la texture et tout de ces blushs. J'ai le Vaiana de chez I Earth Revolution. Il fait partie de mes préférés aussi. Mais on ne voit plus trop la fleur qui était dessinée dessus. Il est bien, bien, bien utilisé. Mais pareil, il fait partie vraiment de mes préférés. Celui-là, il est légèrement satiné. Mais très légèrement. Et dernièrement, j'ai commandé avec la carte cadeau de Imi pour mon air sert. Le mini, comme ça. J'ai craqué sur le packaging avant tout. Mais j'aime bien les teintes. Et c'est des teintes que je n'ai pas forcément partout. À part dans les palettes Chiclam. Mais franchement, les Chiclam, il y a quasi toutes les teintes d'un coup. Et c'est bien, bien, bien pigmenté. Il faut que je le reteste. Parce que moi, il m'avait fait quelques petites tâches. Je pense que je vais le descendre pour le tester. Et voilà. Et vous pouvez aussi mélanger les deux teintes. Et c'est juste tubé. Donc, je vais le redescendre dans ma petite rotation pour pouvoir le retester correctement. Donc, c'est hyper apigmenté. On va passer chez Essence. Là, j'en ai quatre. Alors, j'ai le Floral Grunge que j'ai depuis des années. C'était une édition limitée. Mais je ne sais pas m'en débarrasser de ce blush. Il a une teinte. Alors, je n'arrive jamais vraiment à vous montrer. Il est juste sublime. Je ne sais pas expliquer cette teinte. Mais je l'adore. Et pareil, les blushs Essence et Catrice que je vais vous présenter juste après. Valeurs sûres. Si vous voulez mettre que du petit prix. J'essuie du calendrier de l'avant. Donc, pas de 2022, mais de 2021. Et je l'adore aussi. Alors, le panne, il est trop beau. Et j'aime bien. C'est un nude satiné comme ça. Légèrement rosé, violacé. Je l'aime beaucoup aussi. Forcément, c'est mes blushs. Je les aime. Et j'ai deux comme ça. Donc, moi, je m'étais acheté le Bambi. Et maintenant, on m'a offert le patch. Parce que je regrettais de ne pas l'avoir pris. Donc, le Bambi, il est vraiment très particulier. Donc, c'est des blushs Lighter. Il sent divinement bon la coco. Moi, franchement, je vais vous montrer déjà. Je vais vous swatcher. Donc, il est ici. Donc, voilà. Il donne vraiment un effet lumineux. Mais il est trop foncé pour faire highlighter. Donc, souvent, ce que je fais, je fais mon contouring avec un bronzer mat. Je me sers d'un bronzer lumineux ou chaud pour mettre sur ma joue comme blush. Et je remets celui-là par-dessus pour le faire briller. Et ça donne un truc de fou. J'aime beaucoup. Et le patch. Oui, c'est trop mignon. Qui sent aussi divinement bon la coco. Qui, là, est plus pigmenté. Et là, qui sert vraiment de blush later à lui tout seul. Vous n'avez pas besoin de rajouter de blush en dessous. Chose que moi, je fais quand même très souvent. Oui, il va descendre. J'ai presque fini, là. Bref, trois blush. Alors, j'ai de chez Catrice. Celui-là aussi, il est assez vieux. C'est le glittering pink. Je ne sais même pas s'il existe encore. Ceci, mais c'est un rose gold. Un vieux rose avec des toutes petites, petites, petites particules dorées dedans. On ne le voit pas très bien au swatch. Ils sont un peu plus discrets que certains autres blushs. J'ai le light and shadow en teinte. Santo Domingo. Celui-là, c'était Manon qui me l'avait donné. Donc là, on est plus dans du orange corail de nouveau. Avec une petite particule highlighter. Aussi, que vous n'êtes pas obligés d'utiliser. Non, moi, je préfère l'utiliser seul. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et là, je trouve qu'ils ne sont vraiment pas pigmentés. Quand vous voyez les révolutions ici à côté, je les trouve vraiment très peu pigmentés. Et mon blush préféré de pic gelé, c'est le Evil Queen. De chez Catrice Collection Villain. Pareil, je crois que je vous ai fait la vidéo crash test. J'adore ce blush. Il sent super bon. Je ne sais pas dire ce qu'il sent. Mais ils sont super bons. Et ce blush, je l'aime trop. Mais trop. C'est vraiment devenu mon blush préféré. Vous voyez, la pigmentation est différente. Donc, voilà pour ma collection de blush. Maintenant, j'ai du blush partout. Mais alors, vraiment partout. Donc, dites-moi en commentaire, vous, quel est votre blush préféré. Ou votre top 3, par exemple. Comme ça, peut-être que si on a, je ne sais pas, je pourrais éventuellement craquer dessus. Ça ne me dérange pas. On va d'acheter des blushs. J'adore ça. Un blush et highlighter, chez moi, c'est une passion. J'aimerais tout, je ne sais pas, tout mentir maintenant. Donc, voilà. Dites-moi ça en commentaire. On se retrouve. Donc, prochain, c'est les liners pailletiers que vous aurez dans quelques semaines, deux, trois semaines. Je ne sais plus mon planning. Et après, on fera deux semaines début avril où je vous balance tous mes détails de collection make-up. Maintenant, elle pleure. J'arrive ! Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme Riley ne veut pas se taire, je vous dis très vite. Bisous, bisous !